L'Évangile de la Création Dans ce second chapitre, le pape François fait le lien avec les problématiques énoncées au chapitre précédent, en relisant les récits bibliques, et offre ainsi une vision issue de la tradition judéo-chrétienne. Le pape évoque la nécessité d'un dialogue multiculturel et pluridisciplinaire afin d'aborder la complexité de la crise écologique. La foi chrétienne ne peut se vivre sans prendre en compte les obligations envers la nature. Elle offre de grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles. Dans la Bible, le récit qui est central pour penser la relation de l'homme et des autres créatures est celui de la création. Ce récit nous invite à réfléchir au péché qui entraîne le déséquilibre de cette création qui nous est confiée. Nous ne sommes pas propriétaires, mais gérants de cette terre qui reste l'œuvre du Créateur que l'Epsomme nous invite à louer. A partir des œuvres créées, on s'élève vers la miséricorde du Père. C'est en Jésus ressuscité que la création marche jusqu'à la plénitude de Dieu. L'homme est responsable de cette création qui lui est confiée. Il exerce ici pleinement sa liberté et choisit alors de promouvoir le développement ou la dégradation de cette création. Chaque créature a une fonction et aucune n'est superflue. Tout est caresse de Dieu. Ainsi, à la suite de saint Jean-Paul II, nous pouvons affirmer qu'à côté de la révélation proprement dite qui est contenue dans les saintes écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe. L'univers, dans son entièreté, exprime et révèle la richesse et la bonté de Dieu. L'univers est présence de Dieu et nous invite à la contemplation et à l'action de grâce. Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Le pape François précise bien qu'il ne s'agit ni d'une divinisation de la terre, ni de la négation de la prééminence de l'homme dans la création. Ainsi, une union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réelle si en même temps il n'y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains. Chaque personne est appelée à gérer sa part d'héritage et à l'administrer dans le respect de l'hypothèque sociale qui pèse sur n'importe quelle propriété puisque la terre est essentiellement un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Jésus invite à nous reconnaître d'un même Père et à reconnaître la relation paternelle que Dieu a avec toutes ses créatures. Le corps, la matière ainsi que les choses agréables de la vie ne sont pas à rejeter. La visée consiste à vivre en pleine harmonie avec la création. Qu'est-ce qui m'interpelle ? Créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Comment résonne en moi cette affirmation du pape François ? Prions avec les mots de Saint François Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frères vents, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !